Voilà, ce midi ce sera un repas orange, ce sera patates douces, carottes et pois chiches grillées au four. Bon appétit ! Voilà, on est dimanche 6 mai, donc c'est dimanche séjour de masque capillaire et de lavage de brosse. Donc là je profite du soleil pour faire sécher ma jolie brosse de Novo et ma brosse Anaé. Et j'ai appliqué sur ma tête ce masque Lorraine Caddy au gingembre, qui est vraiment génial, qui a une texture super. Par contre le pot est vraiment petit et avec ma longueur ça descend super vite, c'est vraiment dommage. Et après je vais laver ça avec le shampoing secret sacré douceur pure qui m'a été offert par Univeda. J'ai vraiment hâte parce qu'il a l'air vraiment super. Et je vais appliquer l'après shampoing que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis un bout de temps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore avec ma non-coiffure de jour férié. On est le 8 mai, je bosse pas, ça me fait grand bien parce qu'hier j'étais en sortie scolaire et je suis vannée. Et je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées. Donc je vais vous montrer ça. Je voulais commencer par vous montrer des petites nouveautés. J'ai jamais encore acheté ça. Ce sont des vêtements. J'ai acheté des vêtements chez Bonobo. Donc vous savez la marque Bonobo Jeans. Et je n'ai pris que des vêtements de la marque, de la gamme Instinct. Donc qui est en coton bio éco-conçu. Donc c'est super. C'est la première fois que j'achète des vêtements fabriqués en coton bio. Et je voulais partager avec vous un bon plan. Donc déjà, vous savez peut-être... Oh là là, j'ai du mal à m'exprimer ce matin. Je suis désolée. Bonobo, c'est une marque qui est assez chère. Donc moi d'emblée, ce n'est pas une marque vers laquelle je me tourne. Mais là déjà, il y avait des promos. Donc c'était nettement plus abordable. Et en plus, je vous le dis régulièrement, mais peut-être pas assez. Si vous n'y pensez pas, c'est un tort parce que ça marche vraiment. Bonobo se trouve sur iGral. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, iGral, c'est une plateforme partenaire avec certains sites. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites, mais pas tous. Avec lesquels on gagne du cashback. Et ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas quoi. Ça marche hyper bien. Moi, ça fait, je crois, 3 ans que je suis dessus. Et j'ai déjà gagné quelque chose comme pas loin de 150 euros. Donc voilà. Donc là, j'ai eu des produits en promo. Plus j'avais un code promo. Plus j'ai gagné, je crois, 2 euros de cashback sur ma commande. C'est que 2 euros, mais c'est déjà non négligeable. Et sur iGral, vous trouvez, moi j'achète chez Zooplus, Greenweez, des choses comme ça. Et si ça vous intéresse que vous n'êtes pas inscrit, dans la barre d'infos, je vous ai mis un lien de parrainage. Si vous l'utilisez, ça vous fait gagner 5 euros, il me semble, lors de votre inscription. Donc ce n'est pas négligeable non plus. Donc, qu'est-ce que j'ai pris chez Bonobo ? Je me suis pris 2 petits débardeurs. Donc, je ne sais pas si je vais... Je ne vais pas vous les montrer sur moi parce que je déteste me montrer... Vous savez que je déteste me montrer habillée. Mais voilà. Un petit débardeur jaune assez fluide. Et j'aime beaucoup le détail dans le dos. Et j'ai pris le même en rose. Ils sont super jolis, je trouve. Et eux, ils étaient en promo parce qu'à mon avis, c'est l'ancienne collection. Donc voilà. Hop. Et dans le dos, pareil. Je les trouve toutoumimi et c'est le genre de truc que j'aime beaucoup porter l'été. Et eux, ils me sont revenus du coup à chez Pub à 10 euros. Un truc comme ça. Entre leur promo plus mon code promo plus le cashback. Ça valait vraiment le coup. Je me suis pris un t-shirt comme ça. Lui, il n'était pas en promo. Mais avec mon code promo, du coup, je crois que j'ai eu à moins 30%. Un petit t-shirt tout basique bleu marine. Mais j'aime bien le détail à l'encolure. Alors ça, ce n'est pas très joli. Les piquettes. Mais voilà. Le détail à l'encolure et le fait qu'il soit V dans le dos aussi. Je trouve ça super joli. Et je me suis pris un petit sweat qui est à la base un sweat de yoga. Mais moi, je ne mets pas de sweat. Quand je fais du yoga, généralement, j'ai tout le temps trop chaud. Au mieux, je mets un t-shirt. Au pire, je reste en brassière. Et c'est le genre de sweat que j'aime bien parce que c'est léger. Moi, je suis quelqu'un qui déteste, déteste, déteste porter des pulls. Au mieux, j'ai un gilet. Au pire, j'ai juste un top à mon chevon, en fait. Donc là, j'ai quand même des fois où j'ai un peu frais. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc à la base, c'est un truc de yoga. Je ne sais pas si vous verrez. C'est des petits gens qui font du yoga. Mais de loin, on ne voit pas du tout que c'est des gens qui font du yoga. Et il est super oversize, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'il est... Vous ne me voyez plus. Mais c'est qu'il est bien large. Et j'aime beaucoup. Et lui, c'est pareil. Je crois qu'il était à 30 euros. Et je l'ai eu avec une réduction. Plus le cashback. Donc, ça vaut vachement le coup. Donc, moi, je vous conseille de 1, d'aller faire des fois un tour sur Bonobo, parce qu'ils ont des fois des promos sur la gamme Instinct. Et de 2, de vous abonner à iGral, parce que ça vaut vraiment le coup. Précision. iGral, il y a une application et une extension qu'on met dans sa barre de moteur de recherche. Par contre, j'ai constaté que pour beaucoup de sites, le cashback ne fonctionne pas si on passe par l'application. Il faut passer par l'ordinateur. Mais ce n'est pas hyper gênant. Mais j'ai constaté ça. C'est qu'en fait, quand vous regardez les conditions du cashback, il y a souvent marqué hors utilisation via l'application. Et c'est vrai. Pour beaucoup de sites, ça ne marche pas via l'application. Donc, si vous avez l'habitude de faire votre shopping sur téléphone, c'est un peu dommage. Mais si vous le faites sur l'ordi, c'est tout bénef. Et franchement, des fois, ça vaut vraiment le coup. L'autre jour, j'ai commandé, je ne sais plus sur quel site. Je ne sais plus quel site c'était. Et j'ai eu 6% de cashback. 6%, c'est énorme. Donc, c'est super cool. Pour ceux qui commandent chez AliExpress, ça marche aussi. Cultura. Il y en a plein. Donc, vraiment, je vous recommande parce que c'est vraiment top. Et sinon, fini pour le point vestimentaire et le point Aigral. J'ai racheté des essentiels de l'été pour moi chez Aya Nature. A savoir, tout simplement, de la cire aquarelle pour s'épiler. Donc, la cire orientale, je l'utilise sur mes jambes. Bon, alors, il faut savoir que je ne suis pas une grande idolatrice de l'épilation. Je ne m'épile que très peu de zones. En fait, je m'épile tout simplement les aisselles et les mi-jambes. Et c'est tout. Je ne m'épile rien d'autre du tout de tout le reste du corps. Et je ne suis pas à chercher que ce soit parfait. Mais, voilà, l'idée, c'est qu'en gros, on ne voie pas trop les poils. S'il en reste 3-4, franchement, je m'en fous. Donc, l'hiver, j'utilise dépilateur parce que je me caille. Et l'été, j'aime bien utiliser de la cire orientale. C'est celle, vous savez, de la cire liquide avec les bandes, donc de la cire chaude. Je ne suis pas très douée, donc il reste toujours quelques poils. Et comme je ne suis pas très douée, le pot descend assez vite. Mais bon, là, du coup, comme j'avais des points fidélité, vous savez, à force d'avoir acheté, on cumule des points. Donc, j'avais une petite réduction. Donc, voilà, le pot de cire et avec la spatule. Et dedans, il y a des bandes. Et voilà. Et l'autre cire que j'ai acheté, c'est la cire royale que j'adore, qui est la cire que j'utilise pour mes aisselles. Et ça, c'est une révolution depuis que j'ai découvert ça. Donc, voilà, elle se présente comme ça. C'est la cire aussi chaude, mais sans bande. En fait, vous la mettez sur les aisselles, vous la laissez un peu sécher et vous enlevez tout d'un coup. Et moi, c'est génial parce que j'arrive à faire l'intégralité d'une de mon aisselle en un seul passage. Donc, je trouve ça vraiment topissime. J'adore cette cire. Le pot est petit, mais au final, c'est que pour les petites zones, ça ne part pas trop vite. Et franchement, je vous dis, en une fois, j'arrive à faire toutes les aisselles. Et ça, c'est juste tellement, tellement génial. Je n'ai jamais des aisselles aussi nickel qu'avec cette cire royale. Et pour finir, j'ai fait une petite commande chez Enneparadise. Ça fait très, très, très longtemps que je n'avais pas fait de commande chez Enneparadise. Je me suis repris des basiques et des choses que je voulais tester. Donc, je me suis tout simplement repris de la poudre de Shikakai, de la poudre de Cidre, qui sont pour moi deux poudres lavantes complètement basiques. Et je voulais tester des petites choses. Donc, je me suis prise de la poudre de l'aloe. Apparemment, c'est de la poudre de feuilles de baobab. Et il paraît que ça fait un effet bluffant sur les cheveux, hyper hydratant et tout. Donc, j'avais très envie de tester, puisque vous connaissez mon amour, pour les tests capillaires et pour les poudres. Et après, je me suis pris deux mélanges que la gérante fait elle-même. Le mélange hydratant, qui comprend de l'aloe vera, de la guimauve, de la banane, du fée du grec et du bambou. Et le mélange africain, qui... C'est même pas écrit dessus. C'est pas terrible, l'étiquette est pas terrible. Franchement, ça fait pas très vendeur, mais bon. Avec de la goyave, moringa, l'aloe, baobab, gingembre, gombo, kinkeliba et mangue. Voilà, j'avais très envie de tester. Donc, je testerai ça et je vous en parlerai si j'y pense. Vous avez vu mes cheveux hier, je vous ai montré franchement le masque, plus le shampoing, plus l'après-shampoing. Ça leur a fait un effet de fou. J'ai l'impression qu'ils sont gainés et tout. Et le shampoing, là, de secret sacré, ne m'a pas fait une seule démangeaison. De toute façon, il y a de l'huile de nigel. Et moi, l'huile de nigel, mais... Enfin, des extraits de nigel, mon cuir chevelu adore. Et franchement, c'est une grosse, grosse, grosse réussite pour l'instant. Et d'ailleurs, je suis en plein doute, c'est que j'ai filmé, il n'y a pas longtemps, ma vidéo sur mes shampoings favoris. Et je l'ai monté et tout. Et en fait, ce shampoing, je pense qu'il va bien en devenir un parce qu'il est vraiment top, sauf qu'il n'est pas dedans. Alors, je me tâte à la refilmer ou pas. En même temps, ça me saoule en même temps. Est-ce que j'attends de l'avoir testé un peu plus ? On verra bien. Bonsoir, je vous ai encore oublié au profit d'Instastory. Je suis désolée. Je ne vous ai pas montré ce que je viens de me poser sur la tête. Nous sommes le mercredi 9 mai. Je me suis fait un petit co-wash. Donc, de l'après-shampoing Logona, de l'aloe vera et des poudres, tout simplement. Voilà, j'ai fait des... Maintenant, je fais des stories sur Instagram de plus en plus longues. Et je ne pense plus à vous filmer trop ici. Donc, c'est mal, je sais. Donc, voilà, je vous montre ça, mon petit co-wash. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon, voilà. C'est tout. Un petit co-wash puisqu'on est mercredi. Et mercredi, c'est paravioli. C'est jour de la vache. Voilà ce que je vais dîner ce soir. Je ne pense pas souvent vous montrer parce que c'est pareil. Je pense souvent à me montrer sur Instastory. Donc, carottes que j'ai la flemme de râper, donc je coupe à l'économe. Concombres, champignons, cœur de palmiers, j'adore ça. Lentilles et quelques graines germées. Et j'ai mis un peu d'huile d'olive et de vinaigre de balsamie. Voilà, je vais vous montrer mes cheveux. Le co-wash a super bien réussi. Ils sont vraiment beaux, tout brillants. Je suis désolée. Non ? Voilà. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 12 mai. Et je vous retrouve dans mon plus bel apparat. Je me suis posé le masque de chez Joveda. Donc, le peeling végétal aux céréales. J'ai suivi ce qu'il disait. Donc, il disait de mélanger 2 cuillères à café de poudre avec 2 cuillères à soupe d'eau. Au final, ça m'a fait une préparation un peu trop. J'en avais un peu trop. J'aurais pu en mettre moins. Et je m'attendais à une texture argile, en fait. Et pas du tout. Ça reste hyper liquide parce que c'est très graduleux. C'est un peeling. Voilà. Donc, ça, j'adore parce que je n'ai aucun masque qui soit peeling comme ça. Voilà. Appliquer sur le visage. J'essaie de poser 10 minutes. Donc, là, ça fait 2-3 minutes que ça pose l'ULC. Il faut que c'est 10 minutes. Puis, vaporiser de l'eau pour réhumidifier. Masser du bout des doigts. Pendant quelques minutes. Et ensuite, rincer à l'eau fraîche. Donc, je vais faire tout ça. J'aime beaucoup la texture. Ça va vraiment faire un gommage, à mon avis, en profondeur. Ça a l'air top, top, top. Et sinon, je voulais vous montrer. J'ai reçu les petits colis hier. Donc, j'ai d'abord reçu un colis de la part Lorraine Caddy. Donc, je les avais contactés. Ils m'avaient proposé de m'envoyer 2 produits. Je n'ai pas choisi de produits capillaires. Parce que, en fait, j'ai quasiment tout testé de leur gamme capillaire. Déjà, j'ai déjà tout acheté. Donc, je connaissais déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas tester la gamme visage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité. Parce qu'il y avait plein de trucs qui me paraissaient bien. Et du coup, voilà. Et au final, je me suis aussi tentée par un masque et une crème. Donc, j'ai pris le masque lumière, amande et safran. Donc, voilà. Ils disent quoi ? Ils disent, pour toute peau, ce masque est un son naturel nourrissant et protecteur. Le phénugrec stimule le renouvellement cellulaire. Et le rubia sans cordifolia a des vertus antiseptiques. Les pores sont resserrés. La peau purifiée est douce. Le teint éclaircit. Le visage paraît rajeuni et retrouve son éclat. Alors, je ne sais pas s'il ne faudrait pas que je l'applique après le peeling. Parce que je ne sais pas si mon peeling, ça va juste peelinger, justement. Et oui, si ça va. Ensuite, ils disent, sécher la peau et appliquer une crème hydratante. Donc, peut-être que plutôt, je ne vais pas tester ce masque après mon peeling. Mais la crème que j'ai choisie, c'est pareil. Là, j'ai vachement hésité sur les crèmes. Il y en avait plusieurs qui paraissaient bien. J'ai pris le Golden Nectar au lotus. Donc, crème visage, tout type de peau naturelle et ayurvédique. J'adore les produits ayurvédiques. Donc, cette crème est à la fois moultueuse et légère. Pourrait être le soin ayurvédique des anciens rois d'Inde. 8 beurres et 8 huiles précieuses finement dosées. Or, extrait de plantes, hydrate, nourrisse, minéralise, protège des signes de l'âge, illumine les peaux sèches tout en régulant les peaux. Grasse, senteur discrète pour un soin d'exception pour tout type de peau. Très bien. Eh bien, je pense qu'après avoir rincé mon peeling, je vais tester ça parce que ça me paraît vachement bien. Je voulais sentir l'odeur parce que généralement, les produits Lorraine Caddy sentent hyper bons. En fait, c'est au perculé. Donc, je sentirai quand je l'ouvrirai. Mais voilà. Donc, merci beaucoup Lorraine Caddy. Je suis super contente. Et ce matin, j'ai reçu un chronopost. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était parce que chronopost, c'est assez rare que je reçois des chronopost. Et c'était un petit colis de la barre de Pure Aloe. Donc, je suis trop contente. Ils m'ont envoyé un gel d'Aloe Vera. Donc, vous connaissez mon amour pour le gel d'Aloe Vera. Voilà, c'est plus à prouver. Donc, je suis trop trop contente parce qu'en plus, c'est un gel de grande qualité. Le gel d'Aloe Vera de Pure Aloe. Donc, je suis super super contente. Et ils m'ont mis des petits échantillons avec. Donc, ça pareil, j'ai 3, 2 testés. Donc, ils m'ont mis un échantillon du dentifrice dont j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Une crème réparatrice avec 70% d'Aloe Vera, main, visage et corps. Une crème de jour à l'Aloe Vera à 67% et une crème visage intense à l'Aloe Vera à 63%. Franchement, je pense que des produits visage à base d'Aloe Vera, c'est carrément ce qu'il me faut. Donc, je suis trop contente. Je vais tester ça avec bonheur et plaisir. Merci Pure Aloe. Donc, voilà. Et je vais vous laisser avec mon petit chala, le petit chala. Et je vais aller rincer tout ça dans quelques minutes. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc, voilà. J'ai rincé tout ça. J'ai fait comme ils disent. J'ai pchité de l'eau. J'ai massé. On sent vraiment le gommage. Moi, j'adore quand c'est comme ça. On sent vraiment les grains de céréales dans le gommage. Par contre, si vous avez la peau sensible, voire très sensible, je pense clairement que c'est beaucoup trop pour vous. Parce que là, c'était... Enfin, moi, ça m'a vraiment gommé le visage. J'adore. Moi, j'adore quand les gommages sont... Voilà. J'aime pas du tout les petits gommages où on ne sent rien du tout. Ces trois pauvres perles de Jojoba et qu'on ne sent rien. Là, franchement, ça a gommé, gommé. C'est super. J'ai la peau hyper douce. Ça m'a laissé un léger film blanc sur le visage. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais ce n'est pas très grave. Je m'en suis rendue compte quand on voyait... Là, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a une différence entre la couleur de ma peau où s'arrête le masque et la couleur de ma peau normale. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fie. J'ai juste l'air un peu plus palote, c'est tout. Et donc, ma peau est un peu sèche forcément. Enfin, elle est toute douce parce qu'elle est gommée, mais elle n'a pas été hydratée et nourrie en profondeur. Et donc, de toute façon, ils disent de mettre une crème hydratante après. Donc, moi, je vais en profiter pour appliquer la crème Lorraine Caddy Golden Nectar, machin là, qui a l'air trop bien. Et j'ai ouvert. Ça sent trop trop bon. La texture a l'air topissime. Donc, c'est parti. Ah ouais, la texture, elle est... J'avais peur que ce soit très épais, genre très nourrissant. Mais en fait, c'est un peu... Enfin, je ne sais pas. C'est juste parfait, quoi. Oh là là. C'est juste... Parfait. Il faut peut-être en mettre un peu plus sur mon front parce que j'ai des zones de sécheresse ici, là, sur le front. Ah ouais, ça sent hyper bon. C'est hyper agréable à appliquer. C'est top. Alors moi, je sais la mauvaise habitude et je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais moi, je ne mets pas de contour des yeux, donc j'applique toujours ma crème aussi sur les yeux. Je sais que ce n'est pas bien. Vous allez me dire, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, mais j'ai envie de dire tant pis. Je ne fais pas de contour des yeux, j'ai une flemme absolue, intercédérale d'en appliquer. Donc voilà, c'est comme ça. Et voilà, peau toute douce et toute gommée et toute hydratée. Bonsoir, on est dimanche, quelque chose comme le 14-15 mai. Et j'ai eu la flemme de me faire un masque, donc ça va être un lavage tout simple avec mon shampoing Caddy Alibiscus que j'adore et l'après-shampoing Calia, toujours le vert, que je suis en train de terminer. Voilà, nous sommes le 15 mai et je vous retrouve pour vous montrer quelques petites choses. J'ai reçu une commande que j'ai passée chez Dans Ma Culotte. Ça fait très très longtemps que j'avais envie de tester leur protection hygiénique lavable et ils m'ont proposé un code promo de 20% pour passer commande. Donc j'ai sauté sur le pas, j'en ai pris une de nuit, une normale et une petite. Enfin, je crois qu'ils font 3 tailles plus 1 pour les postpartum ou les futurinaires. Donc voilà, j'ai pris des petits motifs qui me paraissaient sympas et j'ai passé commande. J'ai hâte de tester parce que franchement, elles m'ont l'air top. Et toutes les infos, vous les avez ici, fabriquées en France, tissus, éco-texte, etc, etc, etc. Donc voilà, je suis très contente. J'ai reçu un des produits de la part de la marque Plim, c'est vraiment trop trop gentil. Surtout, j'adore les tons des couleurs, on dirait qu'ils me connaissent trop bien. Alors pourtant, je crois qu'ils ne me connaissaient pas avant et j'adore. Donc une serviette plus avec des petits oiseaux trop mignons, un coton démaquillant et une culotte. Avec une serviette intégrée, donc je crois que c'est une petite, ils m'ont-ils dit. Franchement, je trouve ça trop 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 génial. J'ai vraiment trop hâte de tester. Et ils ont dit qu'ils allaient en sortir d'autres avec d'autres tailles de protection. Et je trouve ça absolument génial. Donc je vais les remercier parce que vraiment, je suis trop contente de pouvoir tester ça. J'ai aussi reçu un colis de la part de la savonnerie Aubergine. Je les avais contactés en leur disant que j'aimerais beaucoup tester leur produit, que j'avais très envie de découvrir leur savonnerie. Ils m'avaient répondu en me demandant ce que j'aimerais tester. Je leur avais dit que j'aimerais beaucoup tester leur dentifrice, leur shampoing et leur déo. Et ben voilà, c'est chose faite. J'ai leur dentifrice qui a l'air vraiment trop bien. Leur shampoing solide et leur déodorant qui en plus est aux agrumes. Et vous savez à quel point j'aime les agrumes. Donc merci beaucoup la savonnerie Aubergine. Je suis super contente. Bon, le petit joli bouche de la savonnerie Aubergine a rejoint mes deux chouchous de Pachamay sur ma tablette de ma salle de bain. Et je viens de le tester. Et moi je l'aime beaucoup. Il mousse bien, il lave bien et il a une légère odeur mentholée. Donc il est adopté, voilà, auprès de ses petits copains. On est le mercredi 16 mai, c'est jour de lavage. Et donc j'ai choisi mon petit combo du jour. Je n'ai pas fait de masque, j'ai encore eu la flemme. Le shampoing coiffé décoiffé de la savonnerie Aubergine qui me tarde de tester depuis très 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 longtemps. Ricin, rassoul et huile essentielle de sauge. Donc ça promet de bonnes choses. Et j'aime bien, je ne sais pas si vous verrez dessus. Il est tout brillant, c'est trop mignon. Et je vais prendre le baume après shampoing sans Tifolia en guise d'après shampoing et de masque minute. Et Perle est totalement d'accord. T'es-tu bien ? Très bien. Perle, qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes le jeudi 18 mai et je voulais vous montrer, j'ai encore reçu des choses dans ma boîte aux lettres qui me font super plaisir. A commencer par ce roman, c'est une amie qui me l'a offert. Je suis super contente parce qu'elle est vraiment très bien. Je ne le connais pas du tout mais le descriptif à l'arrière me plaît beaucoup. J'ai ensuite été super gâtée par une marque qui s'appelle Tic Tac Teika Teakaes que je ne connaissais pas du tout. En fait, elles m'ont contactée pour savoir si je souhaitais tester leurs produits lavables. Et bien voilà, elles m'ont envoyé des petits produits. Je suis trop contente de tester. Donc une grande moyenne, une petite et des cotons lavables. Et donc c'est ça la marque. Et bien voilà, j'ai hâte de tester moi j'ai envie de vous dire. Ça a l'air top, c'est tout en polaire derrière. Donc voilà. Et troisième chose que j'ai reçu, ce sont des shampoings de la marque Druides. Je pense que c'est Druides. Et je suis super contente, là j'ai vraiment de quoi tester. Donc il y a le shampoing douceur que j'ai vraiment trop hâte de tester. Le shampoing solide cheveux sec, c'est leur nouvelle formule qu'ils n'ont pas encore sorti mais qu'ils ont envoyé aux testeuses justement. Et le shampoing classique, donc là vraiment entre eux et la savonnerie aubergine, j'ai de quoi me laver les cheveux un moment. Mais je suis trop trop contente. Bon bah si vous passez par là, je vous remercie beaucoup. Bonjour, nous sommes le samedi 18 mai et j'ai ma face la plus reluisante. Je viens de m'appliquer un petit masque. Je viens de faire un petit moment. J'ai appliqué le masque Lorraine Caddy, masque lumière amande et safran pour tout type de peau. Donc ils disent que c'est un masque nourrissant et protecteur avec du phénugrec qui stimule le renouvellement cellulaire. Et rubia scordifolia a des vertus antiseptiques. Les pores sont resserrées, la peau purifiée est douce, le teint éclaircit. Et le visage paraît rajeuni et retrouve son éclat. C'est très rigolo, je trouve qu'on dirait de la moutarde. Et quand je l'ai appliqué la texture, elle me faisait penser à de la moutarde aussi. Je vais vous montrer. J'ai lincé, j'ai appliqué ma crème Lorraine Caddy Golden Lotus Nature Royale. Et ma peau, je dois dire qu'elle est pas mal du tout. Elle est toute douce et elle est bien hydratée, bien nourrie. J'ai quelques imperfections qui viennent là, mais ça c'est pas du tout dû au masque ni à la crème. C'est dû à mon cycle. Et voilà, vous avez la merveilleuse coiffure non coiffure du samedi. On se retrouve avec comme arrière-plan le balai. C'est super élégant, n'est-ce pas ? Mais on s'en fiche, je voulais juste vous montrer. J'ai fini un petit bouquin il y a peu. C'est La femme au carnet rouge d'Antoine Laurin. J'ai beaucoup aimé, c'est un petit roman sympa à lire qui se lit facilement, qui se lit vite. C'est l'histoire d'une femme qui se fait agresser en rentrant chez elle, on lui vole son sac. Et un homme va retrouver ce sac pas très loin de sa librairie. Et comme dans le sac il n'y a plus d'identité en fait, il n'y a plus ni portefeuille ni portable, il va se prendre au jeu d'essayer de retrouver la femme avec le contenu du sac. Et je ne vous dis pas la suite s'il y arrive ou pas, mais c'est un bouquin qui est plein de romances. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très très sympa. Petit combo du jour en ce mercredi 23 mai, je vais tester le shampoing solide de chez Druidesse pour cheveux secs. C'est leur nouvelle version qu'ils ont envoyé aux blogueuses, youtubeuses pour tester. Et je vais appliquer mon traditionnel après shampoing chouchou. Bonsoir, nous sommes le vendredi 25 mai. Désolée, je suis toute rouge, je viens de faire du sport et la lumière est toute pourrie parce qu'il est déjà 20h15 et en plus il a fait un gros orage, il fait tout gris. Enfin bref, on s'en fout. Je reviens pour vous montrer deux choses. La première, c'est que j'ai reçu un petit document presse de la marque Naturado. Donc pas énormément de choses, mais quand même sympa. Voilà, donc j'ai reçu un catalogue, donc c'est un catalogue on ne peut plus basique avec la présentation de toute la gamme en fait. Donc je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je vais regarder ça avec attention. Et ils m'ont glissé quelques petits échantillons à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? Ils m'ont donné la crème Rosalia Intensive de jour. Et voilà. Voilà, la crème hypoallergénique Rosalia Soin à l'huile de rose musquée du Chili aux vertus régénératrices. Ils m'ont donné le soin, le sérum tenseur contour des yeux et des lèvres. Ils m'ont donné le soin à l'huile de rose, c'est le sérum repulpant. Ils m'ont donné ensuite le sérum absolu revitalisant. La crème active Soin de nuit pour peau normale. La crème nourrissante au karité pour peau sèche. Ça, ça doit être trop cool. La bébé crème, tout type de peau, anti-âge, machin, en couleur sable. Je me demande, c'est pas un peu foncé pour moi. Le shampoing douche de rêve de jasmin. Le baume corporel mangue coco. Je pense que là, j'ai toute la gamme en échantillant du coup. Et ça, c'est un petit... Voilà, une prestation de la gamme Rosalia qui doit être une sous-gamme de nature ado. Voilà, ça c'était pour le côté nature ado. Et sinon, j'ai passé une commande chez Cébio. J'aime beaucoup cette boutique. Là, il y avait deux, trois trucs que je voulais. Donc, j'ai passé commande. Ah, désolée pour cette coupe un peu plus pourrie. J'ai fait du sport juste avant. Je me suis tout d'abord acheté un germoire de chez Germline. Je crois que mon autre germoire, c'est aussi la même marque. Sauf que vous savez, c'est le bocal en verre qu'on retourne. Là, c'est différent. Et c'est pas un germoire, c'est une troupelle de germination. Et je voulais voir, je voulais tester. Déjà parce que mon germoire ne me suffit pas. En fait, je consomme les graines trop vite. Enfin, les pousses trop vite. Et après, le temps que ça regerme, j'en ai plus, ça m'agace. Et là, ça m'a l'air un peu différent, en fait, puisqu'on consomme vraiment ce qui a poussé sous forme de feuilles. Alors que moi, je consomme, là, les tiges, en fait. Dès que c'est en tige un peu longue, enfin, en racine, je ne sais même pas comment on appelle ça. Je consomme. Donc voilà, j'ai très envie de tester cette coupelle de germination. Comment ça se présente ? En fait, c'est tout simplement une coupelle en céramique avec un tamis en plastique dessus. Mais je vais tout de suite après, là, je vais planter des graines. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je me suis pris deux pailles en bambou. Ça fait longtemps que j'hésitais à me prendre des pailles en bambou ou en métal. Là, il n'y en avait qu'en bambou. Du coup, j'ai pris, j'ai très envie de tester. Et je me suis pris une ventouse de chez Indème. Il y a déjà la petite ventouse depuis à peu près un an, je dirais. Et elle est pleine de poils de chat. Ce n'est pas hyper top. Il faudrait que je la lave. Et je l'ai franchement mise au placard très vite. Mais je l'ai ressorti cette année. Et je m'en suis appliqué. Je m'en suis appliqué. On est vendredi, désolée. Et je l'ai utilisé, là, à peu près, depuis deux semaines, trois semaines, sur mon ventre, en fait, sur ma graisse abdominale. Et quand j'ai commandé chez Sebio, j'ai vu qu'ils en avaient une autre. Et je me demandais vraiment quelle était la différence. Et quand j'ai lu le descriptif, je me suis dit que c'était juste méga génial. C'est qu'en fait, c'est la même, mais en beaucoup plus grosse. Et ils disent que c'est pour les zones étendues ou pulpeuses. Donc voilà, étant donné que ma graisse abdominale est, on peut dire, pulpeuse, ça va être trop bien d'utiliser la grosse ventouse. Donc voilà, je vais utiliser la grosse ventouse. Je l'utilise avec l'huile de chez Velleda. J'alterne entre l'huile à la rose et l'huile au boulot. C'est spécial minceur et l'autre, c'est régénératrice, un truc comme ça. Donc voilà, je vais tester ça. Et sinon, j'ai craqué mon slip sur des thés et des tisanes. Et surtout sur la marque Pouka, mais j'adore la marque Pouka. Voilà, donc d'abord, j'ai pris un seul truc de la marque Yogiti que j'adore. C'est un que je n'ai jamais testé. C'est le thé vert gingembre citron. Donc j'ai très envie de tester. Ensuite, je me suis pris deux thés de la game English Tea Shop, que j'aime aussi beaucoup. J'ai pris, alors attendez que je me rappelle, le Slim Me. Voilà, je me dis que c'est un thé vert aussi, avec du ginseng, du gingembre, de l'açai, etc. Donc je me dis que ça peut être sympathique. Et j'ai pris, alors là, je n'aime pas, c'est qu'il y a un emballage au-dessus. Le English Tea Shop, lemongrass, ginger et citrus. Donc citronnelle, gingembre, citron. Je me dis que ça doit être trop trop bon. Je ne sais plus si c'est une infusion ou un thé vert. Je crois que c'est une infusion. Donc voilà. Et ensuite, j'ai craqué mon slip chez Pouka. J'ai pris l'infusion hors de curcuma. Donc mélange biologique doré, issu du meilleur curcuma, du citron et du thé vert. Je me dis que ça doit être top top top. Je me suis pris le Roybo, c'est Onaybush. Vous savez à quel point j'aime le Roybo. Donc le charme du rouge cuivré, délicie biologique de notre terre. Il a l'air trop trop bon. Et puis les boîtes chez Pouka sont toujours tellement belles. Je me suis pris un autre qui a l'air trop trop bon. C'est une infusion cette fois je crois. C'est pommes sauvages, cannelle et gingembre. Donc voilà, un verger ensoleillé de chaleur biologique et d'épices douces. Ça a l'air, mon dieu, trop bon. Je me suis pris le thé vert matcha menthe. Donc ça, c'est trop trop bon aussi. Et je me suis pris le thé vert merveille de baie. Donc un mélange délicieusement sensuel de baie délicieuse, d'épices et de feuilles entières de thé vert. Et ça doit être trop trop bon. Donc voilà pour ma commande C'est Bio. C'est déjà pas mal. Et j'ai de quoi déguster encore des bonnes infusions et des bontés. Et j'ai trop hâte. Je me suis acheté une nouvelle poudre sur la boutique Aînée Paradise. C'est une poudre bien verte. C'est de la poudre de l'aloe. A priori, c'est de la feuille de baobab si j'ai bien tout compris. Et il paraît que ça a des super vertus hydratantes et tout. J'avais très envie de tester. Parait-il même que ça fait effet lavant aussi. Donc je vais tester ça. Je me suis fait un mélange. On dirait un porridge. C'est hyper visqueux. C'est super rigolo. J'ai juste mis du gel d'aloe vera, de l'eau et de la poudre. Et j'ai passé ça par contre à mon petit mixeur manuel. Parce que j'avais beaucoup de mal. Ça faisait beaucoup de grumeaux vu que ça fait un mélange hyper visqueux. Ça fait vite des grumeaux. Là, elle est nickel. Donc je vais aller m'humidifier les cheveux. Et m'appliquer ça. Et je trouve ça trop marrant. Je vous montre le résultat de mes cheveux. Là, ils sont... Bah, je viens de me lever. Ils ont séché tout seul cette nuit. Je ne les ai pas démêlés ni rien du tout. Donc vous allez voir qu'ils font un peu de touffe. Mais ils font toujours ça quand ils sont propres et non démêlés. La poudre leur a fait pas mal d'ondulations bien sympas. Je trouve ça très chouette. Par contre, ils ne sont pas très propres. Donc je pense que je vais repasser un petit coup de shampoing. Parce que les racines sont très lourdes. Je trouve ça assez désagréable. Je vous montre.